Sida, le grand public, vous, moi, nous nous demandons si un jour un traitement, un vaccin, mettra fin à l'épidémie. Et on évoque rarement la PrEP. La PrEP, la prophylaxie pré-exposition, c'est ce nouveau traitement révolutionnaire car il est préventif. Une pilule qui protège à prendre avant et après un rapport sans préservatif. Car c'est une réalité indéniable, on l'a dit, l'utilisation du préservatif est en baisse et chez les hommes homosexuels, les contaminations ne diminuent pas. En 2016, la France a été le premier pays au monde à autoriser la PrEP et à la rembourser intégralement. En Allemagne, ce traitement est disponible mais à la charge des patients. En France, la PrEP reste réservée au public les plus à risque face au VIH, homosexuels, migrants, travailleurs du sexe. Anne-Charlotte Boirin et Fred Ballant ont suivi un de ces Prépeurs, comme on les appelle, pour comprendre l'impact de ce traitement sur son quotidien. Un rythme pour résumer toute une jeunesse. Paris, années 90. Pour Julien, c'est la découverte de son homosexualité, les fêtes du milieu gay, mais aussi les années noires du sida. Le VIH était l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et on voyait des jeunes partir, brutalement, très rapidement, donc la mort était très présente. J'ai 44 ans, je préfère la sexualité que j'ai aujourd'hui à celle que j'avais il y a 20 ans. PrEP, je le mets dessus. Il y a 3 ans, Julien est devenu un prépeur. Lors d'un essai clinique, il a découvert la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Son principe est simple, un comprimé à prendre soit tous les jours, soit à la demande, avant et après un rapport sexuel. C'est l'approche adoptée par Julien. Même en cas de rapport sans préservatif, il reste protégé face au risque de contracter le virus. Moi, je suis un parmi des millions à être passé par ces périodes où forcément la sexualité était liée à une anxiété, à une culpabilité. Et aujourd'hui, grâce à la PrEP, on peut enfin souffler un peu, retrouver de la sérénité dans sa sexualité, sans craindre une contamination au VIH. Car en cas de contamination, le traitement empêche le virus d'infecter les cellules du corps grâce à deux antirétroviraux, des molécules actives contre le VIH. Autorisée depuis 2016 en France, la PrEP demande un suivi régulier. Seuls les hôpitaux et les centres d'information et de dépistage peuvent délivrer une ordonnance pour le traitement. C'est le cas au Checkpoint à Paris, un centre associatif destiné à la communauté LGBT. Pour moi, c'était un beau combat, c'est une belle avancée et thérapeutique, une vraie révolution dans la prévention. Et j'avais à cœur d'y participer. Vous avez motivé votre souhait de rentrer dans un suivi PrEP ? Au Checkpoint, Julien est accompagnateur PrEP, sa manière de participer à cette révolution. Car le préservatif est de plus en plus délaissé. La peur du sida est moins forte, l'envie de vivre sa sexualité sans latex plus présente. La PrEP propose donc une alternative pour un coût de 140 à 180 euros la boîte, remboursé par la Sécurité sociale. Tous les trois mois, les prépeurs doivent aussi effectuer plusieurs tests médicaux en laboratoire pour déceler d'éventuelles infections sexuellement transmissibles. Est-ce que tu connais le TPE, le traitement post-exposition ? Non. Au Checkpoint, Iris s'occupe aussi du dépistage, un moment d'écoute et de confidentialité. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est de, comment dire, de mesurer un petit peu la peur du risque, en fait. Et si c'est quelque chose qui inhibe ou qui est difficile à vivre, dans ce cas, la PrEP, ça peut être une solution. Et même si la personne utilise le préservatif, en fait. Julien ? Oui ? Tu te présentes Pascal, qui voulait des renseignements sur la PrEP. Bonsoir, Julien. Au revoir, Pascal. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu où tu en es, quelles sont tes éventuelles prises de risque, ce qui pourrait t'amener à rentrer dans un suivi. En fait, je voulais des renseignements, parce que pour moi, c'est un moyen de prévention supplémentaire, parce que les accidents, ça peut arriver très vite. Sa principale inquiétude, les effets secondaires du traitement. En général...